Salutations les murs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle découverte pour ses vacances de Noël sur Outward, petit jeu qui est plutôt bien noté sur Steam qui était en promotion au prix de 15,95€ mais que je n'ai pas acheté sur Steam pour la simple et bonne raison qu'il était possible et il est encore possible car ça a été prolongé de l'avoir pour 5€ sur l'Epic Game Store, alors ça plaît ou ça ne plaît pas l'Epic Game Store on ne peut pas non plus leur jeter la pierre, ils nous offrent des jeux pendant les vacances ils ne sont pas tous exceptionnels pour certains, sachant que certains avaient déjà été offerts auparavant donc si vous les avez loupés, ça vous a permis de les récupérer en tout cas pour ma part je me suis pris Outward, ils me tentaient plus tôt et puis là au prix de 5,99€ j'ai envie de vous dire avec le coupon de réduction de 15€ plus la promo qui était appliquée et applicable dessus, autant se faire plaisir quitte à choisir autant l'avoir au meilleur prix, d'ailleurs si vous cherchez des jeux au meilleur prix vous avez mon lien pour aller sur GokletCD, c'est un comparateur de sites d'achat de jeux vous avez juste à taper le nom de votre jeu, ils vous sortiront tous les sites, vous pouvez l'acheter au meilleur prix alors il y en a que je n'ai pas essayé, il y en a que j'ai essayé si jamais vous avez un doute pour savoir si oui ou non ça vaut la peine de se lancer n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires j'ai fait quelques petits paramétrages, j'ai tout mis en français, j'ai réglé la notion d'affichage et compagnie alors sachant que c'est un petit jeu RPG, on va dire ça comme ça, même ouvert et tout, tout ce que vous voulez où il faudra aussi bien, c'est pas un jeu de survie pur, il y a une notion de survie et tout parce qu'il faut faire gaffe au froid, à la température et autres sachant qu'en plus de ça, il n'y a pas de map pour se déplacer donc il va falloir faire de l'exploration et avoir le sens de l'orientation donc voilà, il va falloir qu'on n'ait en mission de par le monde qui nous entoure j'avais déjà vu une petite vidéo d'intro sur le jeu alors à priori on va avoir quelques soucis avec notre famille donc je vais pour en dire plus on va se lancer une nouvelle partie, on va découvrir ça ensemble de toute façon vous aurez tous les liens en description concernant le jeu donc c'est parti donc une partie, un joueur, je ne sais pas si Shaq prendra le jeu je lui ai proposé de venir pour qu'on joue donc je vais me lancer une partie tout seul et puis si jamais il est saucé, on jouera à deux on peut jouer en écran splitté alors je ne sais pas si on peut jouer à deux quand même en outils joueurs ou si c'est que en local au pire des cas, je verrai avec ma fille s'il y avait tenté pour jouer avec moi à la casa et puis si Shaq, tu regardes cette vidéo et que tu es inspiré écoute, dis-le-moi, on essaiera de se lancer une partie à deux sur ce, c'est parti on va commencer alors je vais mettre en mode normal pour commencer je pense que c'est ce qui est de mieux donc on peut se créer notre petit personnage alors déjà, je vais t'appeler King Julian voilà on va rester mal alors là, Arras, il y a les Sauriens les Tremons les Qasith alors tu as vraiment une sale tête toi on va voir au niveau des visages ouais ok il y a tout âge on va voir chez toi s'il y a un peu mieux on dirait un visage en plastique ah ouais, carrément on va rester là-dessus ils ont des têtes, je vous jure ce serait peut-être la moins pire la coiffure, non merci on va se mettre comme ça si je peux te laisser chaud, je ne vais pas me faire prier, je vais le faire oula oula, on va loin, là c'est une coupe de geisha j'ai évité de lui mettre une coupe de fille sur la tête on va rester comme ça on va la couleur l'héritage ok, je n'ai aucun héritage par contre, il n'y a pas moyen de te mettre un peu de barbe parce que s'il n'y a que ça comme barbe c'est un peu triste je préfère à la rigueur garder cette tête là même si ce n'est pas terrible je crois que les moins pires c'est c'est les tramones non, ce n'est pas la coupe de cheveux que je voulais retoucher c'était le visage voilà, comme ça c'est un peu dur, ça fait mal je suis un peu triste là c'est un peu pas terrible il n'y a toujours pas d'héritage j'espère que je pourrais me faire pousser la barbe au niveau des dames il n'y a que 3 races on a vite fait le tour écoutez, je vais rester comme ça on ne peut même pas revoir un peu la corpulence où j'aurais bien mis une grosse barbe je ne sais pas si ça va pousser on verra bien ça n'a pas changé bah écoutez, ma foi créée j'ai passé ma vie dans la sûreté de Sierzo à l'abri de la brutalité extérieure mais la vie à Auré n'est jamais si facile pour toute la sécurité que ma tribu procure ces lois sont très strictes ce ne sont pas les individus qui sont jugés mais les lignées les échecs de ma lignée pèsent sur moi ma grand-mère a autrefois ruiné la tribu ce qui a valu à ma famille de recevoir un prix du sang depuis nous continuons de payer le prix de ses actions j'ai rejoint mon vieil ami pour une expédition maritime en espérant que l'argent récolté pourrait payer mes dettes c'était une erreur j'ai de la chance d'être en vie après que nous ayons fait naufrage à notre retour je n'ai maintenant plus le choix je dois me relever et faire face aux étendues sauvages au-delà des murs je dois bâtir mon propre avenir ou mourir en essayant vous pouvez désassembler la plupart des armes et armures placez cet objet seul dans recettes manuelles ou fabrication de survie vous pouvez verrouiller les ennemis vous pouvez alors mieux viser cet ennemi surtout avec les armes et compétences à distance ok donc là on se relève gentiment est-ce que tu peux le fouiller ou lui prendre des affaires 1 ok je peux mettre des coups de pied il y a un temps de recharge cette compétence est en recharge ok alors là je peux me baisser alors pour le moment je peux rien faire donc ma foi on va réavancer ok torche f on va prendre donc c'est parti alors on commence à poil est-ce que toi je peux te fouiller non f prendre la torche ok alors j'ai une torche une torche de secours pardon voilà on va récolter voilà comme ça parce qu'il va falloir gérer sa fin ça soit fait compagnie c'est pas un jeu de survie à proprement dit mais cette notion est quand même omniprésente donc là on va se prendre des petits vêtements voilà ce qui est déjà beaucoup mieux que d'avoir le cucu à l'air je sais pas s'il y a des petites branches là je peux les ramasser non c'est des algues je crois qu'il y avait d'autres trucs par terre par là bon j'ai peut-être rêvé est-ce que ce buisson je peux aller le voir et en faire quelque chose non et ses plantes non plus bah écoutez ma foi on va s'avancer je vais aller voir le gros coquillage j'en aurais pris des torches récolter eau salée non je voulais pas boire vous avez soif non mais ils sont sérieux c'est la même touche vous avez besoin d'une courbe ah ouais ok donc si je reste longtemps appuyé c'est pour boire mais si j'appuie rapidement c'est pour récolter de l'eau ok c'est bon à savoir par contre maintenant j'ai encore plus soif qu'avant c'est fort appréciable merci de m'avoir prévenu est-ce que je peux prendre quelque chose dans cet arbre ouais on va commencer à récolter ce qui est marrant c'est que j'ai juste avancé la main pour prendre du bois je sais pas s'il va finir par disparaître ou quoi ah je crois que mon sac est trop lourd poche surchargée ok alors je vais m'arrêter on voit que j'avance moins vite maintenant que je suis à blindé de bois eau fraîche bah je vais la boire surtout alors ce qui est bien c'est que la mer se jette dedans mais à partir de ce stade là à ma foi c'est plus de l'eau salée ce qui est plutôt appréciable je sais pas si j'ai beaucoup soif ou quoi là on voit un petit logo avec une flèche et de l'eau alors je sais pas si c'est bon ou pas est-ce que je peux interagir avec ça ? non ok donc on va se diriger vers la demeure alors je vais reprendre des petites baies là il y en a aussi là-bas ouais je sais que mes poches sont surchargées mais alors si j'ai faim vaut mieux que j'ai de quoi manger scarabée ocre épicée ok ah y'a quelqu'un là-bas on va aller lui parler ah y'a un bandage ok donc c'est parti on va s'avancer je sais pas s'il faut que je me repose avec lui ou quoi utilisez le sac de couche là-dedans on va aller parler à Izan ah c'est notre ami il y a du pain je vais le prendre est-ce que je peux ramasser la corde ? non on va parler à Izan direct bonjour ah déjà c'est en français c'est cool il parle alors King Julian vous êtes en vie vous devez avoir très froid venez près du feu avant de mourir de froid alors faut que je fasse un pour Izan où sommes-nous ? je ne me souviens je ne me souviens que notre navire contre les rochers je ne me souviens que de notre navire contre les rochers oh nous ne sommes pas loin de la maison vous voyez le phare d'ici non ? là il finit pas ses phrases Eto s'en est lui aussi sorti il va chercher de l'aide à Sirzo Eto est en vie merci Elat c'est un casite né sur un bateau il a probablement survécu à plus d'un naufrage n'hésitez pas à dormir dans l'un des sacs de couchage supplémentaires que j'ai préparé je garderai un oeil ouvert pour Eto et les secours ok n'hésitez pas à dormir dans l'un des sacs de couchage supplémentaires ok bah écoutez ma foi on va faire un petit tour et puis on va aller faire dodo je pense que ça va déclencher l'arrivée de nos chers amis je ne sais pas si c'est lui qui a retourné un bout du bateau pour en faire un abri mais bah écoutez voilà on ne peut pas interagir avec on a une magnifique vue quand même c'est plutôt c'est plutôt beau donc on va faire dodo maintenant avec notre petite torche qui s'éteint donc on se qu'on se couche entièrement ok donc sommeil la réparation la réparation répare les objets que vous avez dans les mains ou avait équipé ok super et où le rapport avec le dodo là dormir soigne la fatigue ah oui peut-être que il faut être près d'un feu ou se coucher pour réparer des objets ce qui est assez surprenant dormir soigne la fatigue la vie max et l'endurance max mais réduit votre mana max ok le temps passé en garde réduit le risque donc jusqu'à 2 pendant votre repos bon on va mettre un petit pourcentage de garde voilà il va falloir que je fasse gaffe parce que je veux commencer à avoir soif les réparations je ne sais pas si j'ai des trucs à réparer je vais éviter de me mettre trop dans le mal on va mettre ça comme ça confirmé vous perdez vite connaissance et rêvez que quelque chose vous capture vous sautez hors de votre lit vous débordez alors de soulagement en reconnaissant ce lieu vous êtes de retour dans votre lit chez vous au phare de Sierzo Izan a dû vous ramener à votre phare familiale votre souffrance physique témoigne de la réalité du naufrage dont vous venez d'être victime ok je suis carrément tombé du lit pendant la nuit c'est ça je suis toujours avec ma torche à la main je vais peut-être éviter de me recoucher ce serait bien ok on va mettre des bottes ok poche surchargée ça n'a pas changé d'ailleurs l'inventaire costume d'ouvrier vert hop on va le mettre s'il est à protection temps froid 6 sac 2 ok résistance aux impacts 2 et résistance tout court 3 donc pour le moment je vais mettre ça effectivement je suis trop lourd là j'ai un petit peu de sous du bois des torches je sais pas si je peux mettre ça en raccourci en bas abandonner ah non annuler ok ça va les jeter donc je peux pas mettre là ça se trouve c'est que pour les attaques ou je sais pas quoi à moins que j'appuie sur 2 non on peut mettre en raccourci pour le moment donc on verra après déploiement ok ok armure on va finir de faire le tour de la chambre et ok là c'est que utiliser l'i mais écoutez ma foi si on peut rien faire de plus on va descendre je sais pas si je peux ranger ma torche ok ça coche tout prendre ok on sera peut-être moins lourd comme ça là je peux pas interagir par contre est-ce que je peux mettre les torches en raccourci vraiment ça jette qui peut assigner un raccourci ok voilà en A ok voilà donc est-ce que je peux assigner un raccourci au B voilà si j'ai faim je vais mettre ça en en 5 voilà par contre toi il me faudrait de l'eau aussi équipez ce sac à dos ralentit votre esquive ok pas de soucis c'est bon à savoir je crois qu'il y a un coffre à fouiller je peux peut-être y laisser du bazar car déjà il y a de l'eau à placer dans votre sac ok d'ailleurs ça je peux peut-être le déposer non je veux pas abandonner mon bois ils sont serrés je voulais ranger dans le coffre ah ouais non ils sont sérieux quoi ok voilà c'est bon j'ai réussi à le récupérer déjà il est passé dans mon sac à dos ce qui est plutôt bien placer dans la poche ou déposer non ensuite ça est-ce qu'on peut faire glisser non on peut pas le faire glisser ah si là comme ça ok pour le moment je peux peut-être stocker mon bois déplacé vers la réserve ouais je vais tout mettre ça m'invitera de me le trimballer je vais mettre ça dans ma poche je vais déposer mes sous ici avant qu'on veuille me les piller et puis bah voilà c'est tout je vais garder mes petites torches mes petites algues et tout d'ailleurs je peux peut-être me mettre ça là je vais passer dans ce sac voilà comme ça je suis plus léger des poches allez c'est parti il y avait rien à prendre là non déjà on a une belle maison là on aurait quoi à prendre ok ce qui est bien c'est que les items sont en surbrillance alors là on peut voir à travers un petit peu je sais pas si on peut monter à l'échelle non a priori on peut pas on va redescendre encore si c'est notre maison elle est plutôt grande ouais sac de couchage prendre des morceaux de fer non je vais me les laisser ici je peux cuisiner c'est cool la confiture je vais la prendre ok c'est peut-être une recette de cuisine je vais prendre le pain alors est-ce que je peux cuisiner ? il faut mettre des ingrédients ok alors je peux me faire des tartines je peux me faire trois tartines fabriquer hop je peux plus rien fabriquer parce qu'il me manque quelque chose ration de voyage viande salée qui pourrit très lentement ok alors j'ai pas de sel donc ça je peux pas et ça il me manque des ingrédients de la viande je vais faire des ingrédients ok 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 recette manuelle ah je peux balancer des trucs dedans et si je fais ça ça et ça fruits bouillis légèrement nutritifs qui pourri moins vite ok 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 on va s'arrêter là ah je me suis fait quelques fruits bouillis alors parfait là on a de quoi manger ok alors la petite lanterne on va la prendre aussi ok donc en bas c'est la cuisine alors par contre j'ai pas vu la porte de sortie c'est peut-être par là non là c'est là d'où je viens si je peux pas monter à l'échelle c'est peut-être là alors ah quel accueil parler aux gardes de Sierzo j'espère que vous avez l'argent on se lève enfant de drogue vous pensiez pouvoir profiter pendant 4 mois sans payer votre dû à la tribu le prix du sang est sacré vous ne pouvez pas rejeter cette responsabilité si je ne vois pas mon argent avant de compter jusqu'à 10 vous regretterez votre présence je viens de survivre à un naufrage un peu de compassion je vous prie vous savez que je ne peux pas le payer tout l'argent que nous avons récolté à Horashi à Horashi est au fond de la baie comment puis-je savoir que ce n'est pas votre faute j'ai perdu ma fille avec ce voyage vous apportez la destruction à la tribu comme votre grand-mère cela ne change pas le fait que je n'ai pas l'argent nécessaire pour vous payer arrêtez vous n'êtes pas raisonnable ne causez pas la violence ok si vous ne pouvez pas payer ce que vous devez nous saisirons votre maison si vous ne pouvez pas faire les paiements que vous avez manqué nous vous prendrons votre foyer cela devrait couvrir 4 mois durant lesquels vous avez ignoré votre devoir envers la tribu payer ou dégager de votre chemin il suffit 12 personnes sont mortes cessez immédiatement ce comportement honteux ouais nous devons faire le deuil de nos proches tous ensemble au lieu de réclamer un paiement de la part de quelqu'un qui vient de survivre à un naufrage cessez immédiatement ce comportement honteux menacer quelqu'un ainsi alors que les morts sont encore frais c'est une insulte à leur mémoire a été victime de ce naufrage au nom de la chambre bleue je déclare une période de deuil vous savez ce que cela signifie non quoi mais maîtresse à birdine king julian a clairement il suffit si vous voulez reprendre vos affaires après la période de deuil vous en êtes libre en attendant préoccupez vous des vies perdues dans ce naufrage ils ont peut-être pas eu assez de budget pour booster la traduction jusqu'au bout allez c'est king julian tranquille je vais faire en sorte que votre tour de garde soit doublé ce mois-ci je vais combler en ce qui manque je suis navré que vous ayez dû vous réveiller ainsi je vous prie de les excuser beaucoup ont perdu des membres de leur famille et sont à cran c'est un peu comme ça j'ai une vieille tête ils auraient pu faire un effort sur la customisation c'est le début on va pas trop juger je suis désolé que vous vous réveillez ainsi après tout ce que vous venez de subir king julian je vous prie de les excuser beaucoup ont perdu des membres de leur famille et sont à cran Je n'arrive pas à croire qu'ils veuillent me prendre mon foyer Et puis je n'ai rien à y faire Et si vous ne pouvez pas payer ces 4 mois de retard vous même L'attribuera à votre tête le mieux que je puisse faire Et de déclarer une période de deuil pour gagner un peu de temps Personne ne pourra vous réclamer quoi que ce soit pendant 5 jours Ok alors je ne sais même pas combien je dois Je ne sais pas ce que c'est qu'une faveur tribale Je ne sais pas ce que c'est qu'une faveur tribale Je ne veux vraiment pas avoir à vous prendre votre phare Je ne peux pas accomplir ceci J'ai besoin de plus de temps Le prix du sang est injuste Vous ne pouvez pas me tenir responsable des choses que je ne contrôle pas Je dois sortir du village Ne vous souvenez vous pas de la raison pour laquelle votre famille porte ce prix du sang ? Lorsque votre grand-mère était maîtresse de la chambre Elle refusa l'aide des disciples d'Ellat Alors que nous étions désespérés Ce qui força la tribu à prier les 5 vents pour obtenir protection Écoutez bien Ouais bah j'écoute bien Plusieurs douzaines de personnes sont mortes aux griffes des bêtes du fléau à cause de sa fierté Vous leur devez de repayer cette dette Je comprends l'amertume subsiste au sein de la tribu Comment pourrais-je oublier quelqu'un me le rappelle chaque jour qui passe Je ne peux plus supporter ce stupide prix du sang Et si je partais pour ne jamais revenir ? On va peut-être pas faire ça Ceci est inacceptable Vous vivez grâce aux actions de vos ancêtres Vous ne pouvez pas en profiter sans également faire face aux conséquences de leurs actions Ouais super Je ne peux pas accomplir hein Il me faut plus de temps Je vais devoir sortir du village Cela me paraît être la meilleure option Après le danger Je doute que vous ne puissiez rassembler autant et aussi vite sans quitter Sirzo N'oubliez jamais Personne n'est orphelin à Sirzo N'hésitez pas à demander des conseils de survie au reste de la tribu Nous vous aiderons autant que possible Même si vous nous devez un prix du sang N'hésitez pas à demander des conseils de survie au reste de la tribu Ouais super Si vous pouvez rendre un grand service à un habitant de Sirzo Nous vous devrons une faveur tribale Ce que je veux bien accepter à la place de votre paiement Ok Bon bah on va essayer d'aider femme et enfant Adressez-vous à Burak Le gardien du portail Lorsque vous désirez quitter Sirzo Il évaluera si vous êtes capable de faire face au monde extérieur Ok donc c'est Burak Ok N'oubliez pas Vous ne disposez que de quelques jours Que vos ancêtres vous protègent Ok Que vos ancêtres me protègent super Est-ce que je peux te redire autre chose Bonjour Comment avancent vos efforts Qui pourrait me venir en aide J'ai quelques questions concernant notre tribu Je suis en route Au revoir madame Bon on verra ça plus tard Bah écoutez ma foi On va se faire un petit tour de la ville Histoire de Parler à Oliel Je suis contente que vous ayez survécu au naufrage Et je vous présente mes condoléances Je sais à quel point vous comptiez sur cette expédition Cette épée lumineuse et nouvelle D'où vient-elle ? Repuisse me la donner Comme cadeau de départ J'allais partir ce matin pour rejoindre la mission divine d'Elate Avant que Mère ne m'arrête Mais avec le naufrage Il vaut mieux que je reste un peu Il vaut mieux que je reste un peu Il vaut mieux que je reste avec la tribu Pendant la période de Daï Ok Votre mère ne vous laissera certainement pas partir Sans vous faire la morale Vous ne pouvez pas savoir Je ne sais pas du tout Comment rassembler l'argent Que Rissa me demande Je crois en vous 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 en sortirez Si vous avez pu survivre à un tel naufrage Vous pourrez payer Votre prix du sang Visez toujours à vous améliorer Ok merci de continuer à dire pendant que je te parle Ça fait plaisir Bah écoutez ma foi Voilà On va devoir partir en explot Taper du monstre et autres Pour payer notre dette Alors est-ce que ça Ça se récolte ? Non mais déjà il y a un petit bâton là Celle-là je ne peux pas la prendre Alors le bâton Je peux peut-être l'équiper en raccourci On va le mettre en E A et E Il faudra que je mette les soins Ou ce genre de trucs Ou la nourriture Peut-être même la boisson D'ailleurs la boisson Je vais la mettre en raccourci En 4 Ah puis ma foi Alors par contre Ouais je crois que j'ai soif Donc écoutez ma foi Je vais Faire ça Appuyer sur 4 Et me siffler un petit coup Ah non c'est peut-être l'autre logo C'est à côté C'est que Je suis trempé Je suis trempé à cause de la pluie Il y a des petites baies à prendre là Je crois que j'avais une recette aussi à apprendre Je ne sais pas à quoi ils vont me servir Les scarabées On verra bien Est-ce que c'est toi Gurak ? Non toi tu es juste un garde Alors je vais descendre avant de monter Je ne sais pas si on pourra pêcher Je ne sais pas ce que c'est que cette porte là-bas Tout au bout c'est un donjon Ou autre Je ne sais pas s'il y aurait des trucs à choper ici En plus je suis trempé Donc ouais ça risque de jouer Ce qui est marrant c'est qu'il y a un petit peu de soleil On dirait que c'est pas mal éclairci Mais je me tape la flotte Ok eto Là c'est Oda Pichon Je vais prendre le bâton Ok je ne peux déjà pas eux les taper Mais je ne peux rien faire aux pipis Aux pipis gens On ira voir ce que c'est que cette porte plus tard Je vais voir s'il n'y a pas des choses à ramasser Je ne sais pas comment je vais En choper de l'argent Je suis peut-être lui vendre du poisson lui Salutations camarade Je voudrais acheter quelque chose Non merci Adieu camarade Ouais adieu Alors je pourrais venir acheter du poisson Ça peut me permettre de cuisiner Ouvrir les déchets Tout prendre Oui j'ai trouvé du sel Donc ça m'intéresse Donc là ok on voit que c'est vide après C'est marqué On va essayer de trouver d'autres déchets alors Récolter poisson Harpents nécessaires Ah c'est abusé Bon il faudra que je me fabrique un harpent Il faudra qu'on aille voir les crafts Ah je peux prendre la machette J'espère que ce n'est pas considéré comme du vol Ouais on va faire le tour pour voir s'il n'y a pas des items qui sont en surbrillance Même là si trop je peux peut-être trouver un harpent dans le coin Et en servir Je ne sais pas ce qu'ils font là C'est peut-être des alchimistes Qui sont dans le coin Je crois que là-bas au bout Il y a peut-être quelque chose à prendre Si c'est un harpent je kiffe Yes Ok on a un harpent Alors je vais l'équiper de suite Donc raccourci Je vais mettre en En 2 Voilà Le bâton je vais le mettre en En 3 C'est mieux Et je vais le mettre ça en Rien du tout Je vais mettre les bandages en E Pour me soigner Voilà Je pense que pour le moment c'est pas mal Comme ça là je vais prendre le harpent Enfin même ces 2 Et puis on va aller se pêcher du poisson Peut-être qu'après je pourrais le revendre Récolter Ok alors je pourrais peut-être La faire chauffer après A voir s'il n'y a pas d'autres poissons Qui traînent Il y en avait normalement Là Un saumon cru Ok Alors celui-là Non c'est quoi c'est une roue Ok bah écoutez voilà Pour la première partie découverte La musique est sympa J'espère que ça va pas me causer des soucis Sur Sur Youtube Une fois que la vidéo sera postée Quant à moi Je vais vous accompagner Pour finir de faire un tour Je sais pas ce que c'est que cette Cette créature Est-ce que ce serait des chocobos On va prendre des petites baies Alors je peux pas rentrer à l'intérieur Ah ça doit être lui le garde Ok Burak il est là Donc déjà on l'a repéré Alors là je peux reprendre du bois Je pense qu'on aura besoin pour fabriquer des items Mais il est sûrement se faire un feu Donc on essaiera de idioter ça La prochaine fois Là on va essayer de remonter Pour voir un petit peu J'ai pas fini De faire tout le tour Ici Alors je vais quand même Passer la vie de fée Pour prendre les baies Voilà ma foi La petite dame On va la laisser tranquille Nous on est avec notre harpon Qui a une tête assez bizarre Je vais prendre mon bâton Là on a aussi un marchand Alors à mon avis c'est des étoffes Et tout Peut-être des vêtements Pour qu'on ait Ah tiens il y a ce gender deep là Là c'est de là où on venait Alors je pourrais monter aussi en haut Pour voir Mais je voulais bien Disioter ce qu'il y a là-bas Et c'est là-dessus qu'on va se laisser Là c'est le forgeron Ok donc on pourra aussi acheter des armes Là il faudra que je repère le nom du type Qui lui a filé l'arme A voir si c'était le bûcheron ou non Comme ça on sera fixé Alors peut-être qu'on va aller suivre aussi Un stage en sorcellerie Parce qu'on pourra jeter des sorts Et des sortilèges après Et à prochaine fois On ira visiter là-haut Je vais m'arrêter ici Sur cette petite terrasse Pour profiter un petit peu de la vue Donc sur ce Si cette petite découverte Écoutez ma foi vous a fait plaisir N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Un petit commentaire A me dire si le jeu vous intéresse ou non Sachant qu'il est toujours au prix de 5,99€ Sur Epic Store Petit lapsus je me suis trompé Veuillez m'en excuser Donc écoutez voilà Si ça vous a fait plaisir N'hésitez pas aussi à A me faire savoir ça en commentaire Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne N'hésitez pas non plus à le faire Ainsi qu'à activer la cloche de notification Pour être tenu au courant Des prochains jeux présentés sur la chaîne Et autres let's play Sur ce je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao tout le monde Excellent Oh donc il me faut simplement quelqu'un Enlève le doigt Les doigts les doigts les doigts Allez allez il me faut une personne Par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour Qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil Un authentique héros Vite Avant de retrouver l'usage de notre cerveau Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage ST' 501